Dites, vous pouvez me rappeler ce que vous étiez venu faire ici de base ? Braquer ce supermarché. Et vous attendez quoi là ? La suite de ton histoire. Et vous, vous pouvez me rappeler pourquoi je suis venu vous voir la première fois ? Et bien je dois vous avouer que je sais plus. Selon mes notes, voyons voir, vous étiez timbré et gâteauphile. Voilà, timbré et gâteauphile, c'est marqué là. Ah, con ma chèvre. Tu veux peut-être mon pistolet ? Ah bah ça, avec plaisir. Non mais ça va pas, arrêtez ça, si elle se tue on n'aura pas la suite. Pas faux le taré. Allez, maintenant, crache le morceau. Non. Même si je te fous mon pistolet sur le front. Oui. Même si je fous mon pistolet sur le front de ton psy. Alors là, ne vous gênez pas, ça me fera des vacances. Allez mademoiselle, racontez-leur la suite. Quoi ? J'avoue que tu me l'avais raconté il y a pas mal de temps, mais j'ai un peu oublié. Toi ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? Bah, je suis venu acheter les ingrédients et du gâteau pour l'ex-ciel. Tu te souviens pas ? Ah oui, c'est vrai. Allez, je suis venu ici pour ceux qui manquaient. Ça suffit ! Ok, je vais raconter la suite. Mais personne ne m'interrompt. Chut ! Ok. Chut ! Bien. Je me trouvais toujours dans les tréfonds de Fermeture Science, en compagnie de Kratos Patate. Selon elle, on se rapprochait de la surface. Mais j'allais découvrir des choses sur Fermeture que Kratos ignorait. Ok, mon corps génère un demi-volte de puissance, c'est mieux que rien. Mais à force de trop réfléchir, je risque de griller cette patate avant même de finir calcinée dans le déluge atomique que ce petit abrutier de... Kratos ? Kratos ! La patate n'a pas l'air d'être grillée. Je pense qu'elle s'est juste désactivée. Bon, écoutez-moi bien. Ce truc où vous êtes en ce moment s'appelle un ascenseur, pas une pisottière. Ça veut dire que je marche sur de la piste vieille de 10 ans ? Oh, c'est dégueulasse ! Bonjour. Ça y est, tu t'es réveillée ? Il s'est passé quelque chose pendant mon blackout. À part que j'ai marché dans de la très vieille piste, bah, pas grand-chose. Là, j'arrive devant la prochaine salle de test. La zone de test est droite devant vous. Plus vite vous avancerez, et plus vite vous aurez vos petits 60 dollars. Cette voix... Caroline, est-ce que les chèques canaux sont prêts ? Oui, monsieur Johnson. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est moi où vos voix se ressemblaient. Désolée de vous décevoir, mais la vôtre aussi lui ressemble. Je ne vois pas de quoi vous parler. Mais cet homme... Et cette femme... Je les connais, mais... Kratos ! Ok, visiblement, toute manifestation émotionnelle nécessite plus de 1,6 volts. C'est bon à savoir. Il faut juste que je me calme. Nous allons découvrir ce qui se passe. Ensemble. Et calmement. Pendant que vous réfléchissez, je résous cette salle de test. On fait comme ça ? Oui, mais par contre, je risque de penser à haute voix par moment. J'ai peur de griller la patate en réfléchissant dans ma carte mère. Euh, ok. Sauf si ça me déconcentre. Alors, ce nouveau gel. Cette fois, il est orange. Vous savez ce que c'est, Kratos ? C'est du gel propulsif. Et il sert à quoi ? Je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples pour la primate que vous êtes. Disons que dès que vous poserez vos pieds sur ce gel, votre vitesse se multipliera par 2. En gros, j'irai plus vite, c'est ça ? Ne me dites pas que mes explications étaient trop compliquées pour vous. Je ne répondrai même pas. Voyons voir. Comment résoudre cette salle ? À ce que j'ai compris, il faut que je passe de l'autre côté de la salle. Mais il y a un énorme trou qui nous sépare. Et je peux m'aider de cette rampe pour y aller. Mais même en courant, je n'arriverai jamais à passer là-bas. Il me faut plus d'élan. Et si vous utilisiez le gel ? C'est ce que j'allais faire, figurez-vous. Si je mets un portail là... Un autre en face de cette rampe... Voilà. Je n'ai plus qu'à actionner le tuyau du gel propulsif. Super ! Ça a formé un chemin avec le gel. Maintenant, essayons tout ça. Je ne contrôle plus rien ! Je ne pensais pas que j'irais aussi vite avec ça. Pourtant, je vous avais prévenu. Reprenons. Alors, j'essaye de bien me placer. S'enfoncer dans un mur cette fois. Voilà. Et je cours droit devant moi. Cours droit devant toi. Cours droit devant toi. Vous me tutoyez maintenant. Désolée. Oh non, je ne peux pas voir ça ! Ouvrez les yeux, Shell. Hein ? On a réussi ? Oui, on est toujours vivante. Ouais ! Merci ! Et quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir désolée pour participer au test de gel propulsif de Fermeture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société. Et la société vous est reconnaissante. Bravo à vous, et à bientôt ! Oui, c'est ça, bravo. Allez, dépêchez-vous de finir ces salles pour qu'on puisse sauver Fermeture Science. Hé, sachez que je risque ma vie pour deux personnes. Ou plutôt pour une personne et une patate. Bref, soyez un peu plus reconnaissante. La reconnaissance, ça se mange ? Bah quoi, c'est une vraie question, je vous signale. Attendez, je vois un passage là-bas qui emmène vers un bureau, je crois. Allons-y ! Vous croyez qu'on a vraiment que ça à faire ? Je vous rappelle qu'on a un idiot arrêté. Eh oh, je vous parle. Bon, si vous n'arrêtez pas de vous plaindre, je vous ramène vers le nid de cet oiseau, vous allez lui servir de dîner. C'est compris ? Oui, madame. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un portrait ? Ces gens, j'ai l'impression de les connaître. Il y a une inscription en dessous. Caroline et Cave Johnson, 1963. Caroline, Caroline, je la connais, mais pourquoi ? Je l'ai peut-être tuée ou bien... Ça ne m'étonnerait même pas. Il y a cet endroit, j'ai l'impression de le connaître aussi. Attendez, vous n'êtes pas un robot à la base ? Très franchement, je ne sais plus. Je n'ai plus aucune donnée sur mon passé. Il y a un bureau ici, fouillons un peu. Vous savez qu'il est interdit de fouiller dans la vie privée des gens ? Écoutez, je cherche juste des infos sur le passé de Farmature Science. Que ce soit sur mes parents, Ken Johnson, Caroline ou encore Whitley. Cherchez plutôt à Weasley. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi vouloir ce genre d'informations ? Disons qu'un robot en haut m'a dit que je pouvais trouver toutes les réponses à mes questions ici. Et qui c'est ? Une certaine tourelle oracle. Je vois. D'ailleurs, elle avait mentionné le nom de Caroline. Mais je ne comprends toujours pas la signification de sa phrase. Elle s'appelle Caroline. Exceptionnellement, je vous autorise à fouiller dans les archives de Farmature Science. Si ça peut nous aider à le corrompre. Vous êtes rancunière à ce point-là ? Oui. Et surtout qu'avec votre aide, il a réussi à prendre ma place et qu'il doit diriger Farmature Science avec une main de fer. Et le connaissant, il doit être en train de tout détruire. J'ai peut-être trouvé quelque chose. C'est un projet sur lequel mon père et Weasley bossaient ensemble. J'avais des informations sur ce projet quand j'étais encore à la tête de cette entreprise. Ah, c'était génial. J'ai l'impression que ça remonte à très longtemps. Arrêtez. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Projet secret de Farmature Science. Élaboré par Ron Weasley et en tout petit, Henri Esso. Supervisé par Cave Johnson et Dexter Ratman. C'est le projet de Papa Weasley. J'avais déjà entendu parler de ce projet secret. Mais dès que j'ai vu le nom de Ron Weasley, j'ai voulu le mettre dans la corbeille. Puis quand j'ai vu de quoi ça parlait, je l'ai mis en lieu sûr avec un mot de passe que moi seule connais. J'y crois pas. Je pensais que mon père travaillait sur les processeurs ou des trucs de genre. En effet. Mais Kay Johnson et Dexter Ratman l'ont mis provisoirement sur un autre projet. Au final, je crois qu'il n'a jamais servi. Du moins, pour l'instant. Mais pourquoi mon père travaillait sur ce genre de projet ? Désolée, mais je ne possède pas ce genre d'informations. Je... Je devrais garder ce dossier. Ça nous servira très probablement. Comme quoi, vous avez de bonnes idées des fois. Bon, allez, retournons vers les salles de test. Bienvenue au test d'enrugissement de fermeture... Oh, qu'est-ce qui lui arrive ? Maintenant qu'on n'a plus de sujet, j'ai demandé aux employés de participer au test. Enfin, tous sauf les scientifiques, bien sûr. C'est un peu grâce à eux qu'on doit faire ces tests. Elle a l'air d'être en froid. Bon, parlons du gel conversif. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de dollars de rochers lunaires. Rien à carré. Avec les scientifiques, on a broyé tout ça pour en faire du gel. Et vous savez quoi ? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Ou plutôt, moi et les scientifiques, on est tous condamnés. Non. Heureusement que je n'aurais pas tous demandé de bosser avec moi sur ce satané gel. Ok, je suis fichu. Mais par contre, on a découvert que la roche lunaire était un excellent conducteur pour les portails. Au moins, on n'a pas perdu notre temps. Euh, monsieur Johnson, c'est l'air de vos antalgiques. Ah oui, c'est vrai. Allez, on positive et on fait des expériences. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Bonne chance. Alors, Kame Johnson serait mort empoisonnée à cause de ce gel ? Ça m'en a tout l'air. Ce qui est le plus délirant, c'est qu'ils utilisent ce gel dans les tests alors qu'ils savent parfaitement qu'il est dangereux. Hé, ne me regardez pas comme ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Finissons-en. Alors, ce gel conversif sert à créer de nouvelles surfaces pour les portails, à ce que j'ai compris. C'est ça, en effet. On va essayer de mettre un portail en dessous du distributeur de gel. Et un autre sur le sol pour qu'il projette du gel vers la sortie. Je pense que comme ça, ça devrait marcher. Kratos, à toi l'honneur d'appuyer sur le bouton. Je vous rappelle que je suis une patate. Ah oui, c'est vrai. Ça marche ! Un jeu d'enfant. Ouais, bah chute ! Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les retules à cette grognasse ! Elle est pour elle, dents pour dents ! Je vous jure, la vie regrettera un jour d'avoir osé faire tomber le grand Cave Johnson ! Tu sais qui je suis ? Oui. Je suis le grand méchant loup et je vais faire tomber ta maison ! Merveux petits cochons ! Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des retules dans ta maison pour pouvoir les lui péter ! Et même plus que ça, je vais lui casser la gueule jusqu'à qu'elle soit défigurée ! Et qu'elle... Monsieur Johnson ! Vous avez pris vos antalgiques comme je vous l'ai rappelé ? Il y en a fou de ces bidocs ! De toute façon, je suis bon à être enterré à l'heure qu'il est ! Vous savez Caroline, mon offre tient toujours ! Non ! Je ne prendrai pas votre relève après votre mort ! C'est hors de question ! Mais... C'est pour le bien de la science ! Quand je dis non, c'est non ! Très bien ! Vous ne me laissez pas le choix ! Comment ça ? Faites venir les ingénieurs ! Hein ? Vous savez, un disque compact peut stocker de la musique ! Si on peut faire ça... Pourquoi un CD ne pourrait-il pas contenir l'intelligence et la personnalité d'un individu ? Je... Je ne vois pas où vous voulez en venir ! Ça fait déjà 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'intelligence artificielle ! Maintenant, c'est trop tard pour faire machine arrière ! Vous pouvez être plus clair ? Qu'est-ce que... Lâchez-moi ! J'ai décidé que ce serait vous qui deviendrez la nouvelle directrice de Fermeture Science ! Comme vous le vouliez... Ou non... Même s'il faut récupérer votre conscience pour l'incorporer dans un nouveau robot ! Vous parlez de... Kratos ? Exactement ! Emmenez-la ! Non ! Je vous interdis de faire ça ! Laissez-moi partir ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Bye bye, Caroline ! Ceci sera sûrement mon dernier message prêt enregistré, donc... Je n'aurai qu'une chose à dire... Je n'ai jamais publié la science et les tests... Mais bon, pour ça... Il faut blâmer les parents qui ont choisi pour moi ce que j'allais faire à ma place... Et qui ont donc caché mon enfance... Voir ma vie entière, en fait... Vous vous rendez compte à quel point les parents sont toxiques pour leurs enfants ? Le nombre de carrières gâchées parce que papa me conçoit le plus intelligent de la famille ! Et pas moi papa si je voulais devenir caissier ou serveur dans un fast-food grade ! C'était mon droit, non ? Vous êtes horribles parents ! Je vous aime plus ! Bon... Fin du test... Vous pouvez retourner dans vos bureaux... Je suis... Caroline... Wow... Il était vraiment taré ce qu'est Johnson... J'étais un de ces... Humains... Pourquoi je n'avais pas ça dans mes fichiers ? Les scientifiques voulaient sûrement vous le cacher... Je... Désolée... Je vais me déconnecter un petit instant... J'ai besoin de réfléchir... Je comprends... A tout à l'heure... Bon... Je dois aller où maintenant ? D'après ce mur, on est à 2900 mètres... On se rapproche de la surface... Bon... Faut maintenant qu'on s'échappe d'ici... Crados, tu aurais une idée ? Ah oui, c'est vrai, je s'est désactivé... On dirait qu'il y a quelque chose tout en haut de cette salle mais... Je ne vois pas comment monter... Bon... Déjà, je vais prendre de la hauteur... Ne me dites pas que je... vais devoir faire le saut de l'ange ? J'ai bien peur que si... Ça va mieux, Crados ? Je suis un robot dans une patate qui vient d'apprendre qu'il a la conscience d'une pauvre humaine en lui... Donc oui, je vais parfaitement bien... Vu que vous avez le même ton depuis que je vous connais... Je ne sais pas si je dois prendre ça comme une affirmation ou un sarcasme... Prenez-le comme vous voulez... Mais le fou furieux a raison... Qui ? Whitley ? Vous essayez de faire quoi, là ? Au frapper... Mais comme je n'ai pas de main et je possède seulement mon logiciel d'applaudissement sarcastique... On va faire comme si c'était le cas... D'accord... Ouch... Je parlais de Keith Johnson juste avant... On va lui péter les rotules à cet abruti... A qui ? Keith Johnson ? Ouch... Merci... On va forcer Whitley à me remettre dans mon corps... Et en plus de ça... Il va sans doute nous tuer... Vu sa force et mon absence de plan... On va trouver au bout d'un moment... Enfin, j'espère... Je ne vais pas vous mentir mais nos chances de survie sont de une sur un million... En arrondissant généreusement... Mais peu importe... On sort les griffes... Je ne vois pas comment mais... Ouais... Calmez-vous... Ils concentreront nous sur comment arriver en haut je vous prie... Oui m'dame... Allez... Je vais devoir être rapide et méthodique... Il y a plein de surfaces blanches au sol et au bout des colonnes de cette salle... Je vais mettre un portail là-bas et tout en bas... Comme ça, ça nous projettera dans les airs et on pourra gagner de la hauteur au fur et à mesure... Vous êtes prêtes ? Quand vous voulez... Allez... Allez, encore un... J'ai envie de vomir... Moi ça va... On est encore loin ? Il doit rester moins de deux kilomètres à faire... On y est presque... Il y a un distributeur de gel ici... Et on dirait qu'il y a encore une salle juste au-dessus... En effet... Par contre, on l'a jamais vu celui-là... Il est violet... C'est du gel adhésif... Dès que vous serez en contact avec, vous resterez collés à celui-ci... C'est pratique pour marcher sur les murs ou les plafonds... Merci la présentatrice de téléachat... Allez, on va essayer de rentrer là-dedans... C'est gigantesque ici ! On se trouve dans une des salles d'aération de Fermeture Science... D'où la présence de tous ces ventilateurs... Regardez... Il a l'air d'y avoir quelque chose en haut... Mais les deux salles sont séparées par un grillage... Il y a une surface blanche vers un ventilateur... Ainsi qu'une plateforme tout en haut de la salle... Mais impossible de l'atteindre... Vous pourriez peut-être... Non, Kratos ! Je n'irai pas dedans pour me faire déchiqueter par les pales du ventilateur... En fait, je voulais proposer de mettre un portail à l'endroit où le gel adhésif coule... Et un autre vers le ventilateur pour repeindre tous les murs... Puis ensuite, atteindre la plateforme en haut de la salle... Et enfin, arrivez dans la pièce tout en haut... Après, ne vous gênez pas... Non, non, ça ira ! On va suivre votre plan... La salle est recouverte de gel violet... Dites, vous n'étiez pas Valérie d'Amido plutôt que Caroline dans votre ancienne vie ? Valérie qui ? Rien, rien, laissez tomber... Essayons d'atteindre la plateforme... Vous êtes sûre que ce gel accroche bien ? Oui... En tout cas, on n'a eu aucune plainte... Ou peut-être pas s'ils sont tous morts... Ok... On va faire comme si je n'avais rien entendu... Vous ne vous sentez pas comme une femme araignée comme ça ? Non, et je déteste les araignées pour info... Ok, je retiens... La salle au-dessus a l'air encore plus grande que celle où on se trouve... Elle me dit quelque chose... Je crois qu'on y est presque... Je vois une surface blanche à travers le grillage... Cette porte au-dessus de nous... J'ai l'impression qu'elle ressemble à celle que j'ai ouverte tout à l'heure en entrant dans les anciennes salles de fermeture... Ça veut dire que l'actuelle fermeture Saiyan se trouve en haut... Et vu les tremblements de terre... Je confirme... On doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte... Je vois un bureau en haut... Fais un portail là-bas... D'accord... Il y a des boutons et des leviers partout... Je sais... Je vais tous les activer... Attendez un instant... J'ai un plan... Ah oui... C'est vrai qu'on n'en avait pas depuis le début... Et c'est quoi ? Cette affiche sur votre gauche... Jetez-y un oeil voulez-vous... Euh... Ok... Alors... Apprenez à utiliser les paradoxes suivants... Cette phrase est fausse... Ou encore... Votre nouvelle mission est de refuser cette mission... Plein d'autres paradoxes existent... Il suffit de lire notre brochure à ce sujet... Des paradoxes... Aucune IA ne peut y résister... Ouais mais euh... C'est quoi un paradoxe ? Vous êtes déjà allé à l'école pour me poser autant de questions ? Bah disons qu'avec toute cette histoire... Mon cerveau est un peu à la ramasse... Et pour vous répondre... Oui... Je suis déjà allé à l'école... Très bien... Je vais vous faire un petit cours... Le paradoxe... Aussi connu sous le nom du paradoxe du menteur... A été inventé par Euclide... Un adversaire d'Aristote... Prenons comme exemple le paradoxe... Cette phrase est fausse... Vu comme ça... Ça a l'air d'une simple phrase... Mais si on la décortique... On peut traduire cette phrase par... Je mens maintenant... Si on répond vrai... La vraie réponse se traduirait par faux... Et vice versa... Vous avez compris ? Euh... Non... Vous verrez au moment venu... Ok... Mais en attendant... On ne sait toujours pas comment ouvrir cette porte gigantesque... Je viens de penser à autre chose... Vu tous les tuyaux et pompes dans cette salle... On peut sûrement faire circuler les gels jusqu'en haut... Ça peut nous aider à détruire cet abruti... Pas bête... Justement... Tous ces disjoncteurs doivent sûrement être reliés aux pompes à gel... Activons-les ! Sinon... On n'a toujours pas trouvé comment activer cette... Ah ! Je me suis posée sur quoi ? Je crois que vous avez réussi à ouvrir cette porte... Ah ? Euh... Bah euh... Ha ha ! Je suis trop forte ! Retourne en bas... Une plateforme va descendre pour nous conduire directement en haut... Whitley... Je te jure que tu vas morfler une fois qu'on te retrouvera... Les Frankentourelles sont opérationnelles ! Bon... Par contre c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu je pense... Voyons voir ce qu'il y a dans ces anciens fichiers... Hmm... Oh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Hmm... Je crois que j'ai remis la main sur un de mes vieux projets... Désolé Henri mais... Je me réapproprie ton idée... Ou plutôt devrais-je dire... MON idée... Ha 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 ! 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 Bon j'arrête c'est fatigant... N'oubliez pas de vous abonner... Nous suivre sur nos réseaux sociaux... Et pourquoi pas nous aider financièrement ! ... 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